Wouhou ! Comme chez Harry Potter, il existe certaines formules magiques qui font disparaître nos hommes politiques loin, très loin des micros et des caméras. En voici quelques-unes. Emploi fictif ! Harcèlement sexuel ! Celle-là est plus compliquée. ZIADAKYDIN ! Et enfin, sang contaminé ! Cette dernière formule a vraiment beaucoup fonctionné il y a 25 ans dans le scandale qui a porté ce nom. Et aujourd'hui, ami Moldu, je vais vous poser une question bien oxygène comme il faut. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau scandale de sang contaminé ? Eh bien, non. Ah, ouf. Non, mais. Arrêtez, pimpant, c'est non ou c'est oui ? Eh bien, c'est non, mais parce que toutes les conditions sont réunies 25 ans après. Parlons donc d'Emonetix. Emonetix, c'est une société américaine qui fabrique du matériel hospitalier de pointe, et notamment le Cell Savers, une machine d'autotransfusion utilisée en France. On comptabilise près de 200 000 utilisations de cette machine chaque année dans le système hospitalier français. C'est dire si elle est incontournable. En très très gros, c'est le croisement d'un presse-orange et d'un robot mayonnaise, sauf que le jus en question, eh bien, c'est votre sang, et qu'à la place du petit déjeuner, eh bien, c'est vous, sur le billard. Le problème, c'est qu'on a appris que la société Emonetix, qui fabrique cette machine, recyclait des pièces d'occasion pour ensuite vendre le Cell Savers, comme s'il était neuf. Un patient âgé de Bordeaux en a fait les frais le 29 mars 2016. Cet homme est décédé, non pas parce qu'il était âgé, ni même parce qu'il était traité pour un rétrécissement de la horte, ce qui est une pathologie courante chez nos amis du grand âge. Cet homme n'est pas non plus décédé parce qu'il était bordelais, même si cette pathologie est particulièrement lourde. Non, rien de tout ça. Le 29 mars 2016, un homme est mort parce que la machine à jus d'orange a débloqué. Le Cell Savers d'Emonetix et ses pièces d'occasion ont eu raison de cet homme. Suite à cet accident, le rapport technique diligenté par les autorités sanitaires a montré sans aucun doute possible la responsabilité de la société américaine. Et comment ont réagi l'établissement français du sang et le ministère de la Santé ? Eh bien, tout cela a abouti à un petit accord discret avec Emonetix, ainsi qu'un petit chèque de 45 000 euros en échange de l'abandon de toute poursuite. Et les Cell Savers dans tout ça ? Eh bien, ils sont encore en circulation, à la différence du sang de ce patient bordelais. Toute cette histoire est fâcheuse, vous en conviendrez, mais ce n'est pas fini. D'après les témoignages de plusieurs employés courageux d'Emonetix, les fameuses pièces d'occasion recyclées sont susceptibles de dégager des particules de graphite passablement toxiques qui se retrouveront à coup sûr dans votre système sanguin. Et c'est ainsi que le presse orange est devenu un vide ordures toxique. Pas certain que l'ami Ricoré se pointe ce matin pour le petit déjeuner. Alors, que faire ? Par quoi pourrions-nous remplacer ces machines pour le moins suspectes ? Comment pratiquer l'autotransfusion en toute décontraction ? Voici quelques pistes que nous privilégions chez Mediatrap. Premièrement, une armée de vampires bienveillants disposés à sucer votre sang, puis à vous le restituer. Deuxièmement, installez les hôpitaux dans les marécages et dans les marais afin que les moustiques qui y pullulent butinent le sang des patients. Oui, parce qu'un moustique qui butine, pourquoi pas, on n'est plus à sa prête. Allez, à force de pédagogie, on parviendra sans doute à expliquer à Emonetix la différence entre le bloc opératoire et le bon coin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.